On voit que la géopolitique ne prend pas de vacances et que le mois d'août, qui est censé être un mois calme, de la construction du mur de Berlin au coup d'État en Union soviétique à la guerre du Golfe, c'est toujours un mois extrêmement actif. Et le 15 août est survenue la chute de Kaboul ou plutôt la prise des pouvoirs des talibans à Kaboul. Et comme vous l'avez entendu, parce que même sur vos lieux de villégiature, vous avez suivi quand même des informations, beaucoup de commentaires ont été faits sur le fait que c'était un changement de paradigme dans les relations internationales et qu'une étape nouvelle des relations internationales et des questions géopolitiques était ouverte. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Je pense que, bien sûr, la prise de Kaboul par les talibans est un événement important dont on ne saurait nier le caractère extrêmement important. Mais pour autant, ça ne change pas le visage du monde et ça ne change pas en profondeur les relations internationales et les structures profondes des relations internationales. Et très souvent, en fait, c'est un peu le contre-coup du développement de l'information, de l'information rapide, de l'information permanente. On a un peu tendance, comme le monde va vite, à vouloir trouver des ruptures fondamentales et à confondre ce qui est conjoncturel que de ce qui est structurel. Or, vous, votre métier comme chef d'entreprise, nous, notre métier, Pascal et moi, comme analyse, c'est essayer de distinguer ce qui est conjoncturel de ce qui est structurel. Et il y a eu aussi beaucoup de commentaires pour dire que, finalement, l'étape ouverte le 11 septembre 2001, avec les attentats contre les Twin Towers, le Pentagone et la ville de Washington qui était visée, eh bien, un monde nouveau s'était ouverte le 11 septembre et l'étape du 15 août venait le réfermer. Je ne crois pas plus que l'11 septembre et changer structurellement les relations internationales. Bien sûr, évidemment, tout le monde dans cette salle se rappelle exactement dans quelles conditions nous avons appris cette nouvelle proprement sidérante. Et dans notre mémoire rétinienne, nous avons ces images que l'on a revues tellement souvent des deux avions qui s'encastrent dans les tours jumelles, tours jumelles que chacun avait vues dès qu'on allait à New York, on voyait, bien sûr, ces tours. Et pour ceux qui n'étaient jamais dans cette ville, il suffisait d'avoir vu un film se situant à New York pour les avoir en perspective. Mais pour autant, si l'on voit les rapports de forces internationaux, eh bien, le 11 septembre n'a pas changé grand-chose. Les États-Unis ont été frappés très cruellement, très durement, comme jamais ils ne l'ont été au cours de leur histoire, puisqu'on avait évoqué un perle-arbor terroriste, mais perle-arbor n'est pas sur le territoire continental américain. Donc là, les États-Unis, si on devait trouver une comparaison, il faudrait remonter à 1814, lorsque les Britanniques ont tenté de brûler la Maison-Blanche, à une époque, évidemment, où les États-Unis et la place dans le monde n'avaient rien à voir avec ce qui était à l'heure en 2001. Et donc, bien sûr, les États-Unis ont été touchés comme jamais ils ne l'avaient été, mais pour autant, leur puissance n'avait pas été atteinte. Oui, la bourse de New York s'est effondrée le 11 septembre, mais au bout de quelques semaines, elle avait repris ses cours nouveaux, et ni la puissance militaire américaine, ni la puissance économique américaine, ni la puissance de soft power américain n'ont été atteints. Je dirais que, d'un certain côté, le soft power américain a été renforcé par le 11 septembre, puisque, même en France, nous sommes tous américains, ce qui n'est pas si fréquent que cela. Et donc, voilà, les rapports de force structurels entre les États-Unis, le Japon, l'Europe, la Chine n'ont pas changé le 11 septembre. Et je pense que Pascal sera d'accord avec moi pour dire que si, pour la Chine, 2001 est une date importante, ce n'est pas parce que les tours jumelles se sont effondrées, mais parce que c'est l'année de son adhésion à l'organisation mondiale du commerce. Donc, on confond toujours ce qui est émotionnel de ce qui est structurel. Et en fait, la chute de Kaboul, c'est un jalon supplémentaire dans un processus long, qui a commencé bien avant le 11 septembre, d'ailleurs, qui a commencé finalement au début des années 90, qui est la perte du monopole de la puissance du monde occidental. Et cette perte du monopole de la puissance du monde occidental a commencé, je dirais, en tirant un peu sur le trait, je l'avoue, au moment même où les Occidentaux pensaient avoir triomphé en s'étant débarrassés de leurs rivales stratégiques qui les avaient embêtés pendant quatre décennies avec l'implosion de l'Union soviétique. Et la grande erreur du monde occidental, c'est au moment où on triomphait de l'Union soviétique, où on pensait qu'on était rentré dans une période de fin de l'histoire, de ne pas avoir vu que, derrière cela, l'effondrement du monde bipolaire ne donnait pas naissance à un monde unipolaire, mais donnait naissance aux conditions d'un monde multipolaire. Un monde multipolaire qui est toujours en constitution, qui est toujours, effectivement, en construction, qui se fait au fur et à mesure. Et donc l'histoire, c'est un processus, ce n'est pas des dates clés qui font passer d'une époque à une autre. Le 9 novembre 1989 n'est pas la fin du monde bipolaire, parce que si le mur de Berlin s'est effondré, c'est que, déjà, cet ordre bipolaire était largement effrité. Parce que, trois mois auparavant, un Allemand de l'Est qui se serait rapproché du mur aurait été abattu, et l'autre n'aurait pas suivi. Donc voilà, il faut que l'on se resitue dans un monde long. Et, en fait, les grandes évolutions stratégiques sont rares. Il n'y a pas des révolutions stratégiques tous les ans, ni même tous les dix ans. Il y en a une, deux, trois par siècle, pas plus. La dernière grande évolution stratégique, c'est effectivement la fin du monde bipolaire, qui s'étale, disons, de l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir à décembre 1991, l'implosion de l'Union soviétique. Mais le monde bipolaire avait duré quatre à cinq décennies, pas plus. Et à partir de là, au même moment, sur un processus long qui se déroule toujours encore aujourd'hui, eh bien, on assiste à la perte du monopole de la puissance du monde occidental, qui, lui, avait duré cinq siècles, puisqu'elle avait démarré, pour trouver une date clé, disons, 1492, la circumnavigation, Christophe Colomb, Magellan, ce qu'on a appelé de façon très européocentrée les grandes découvertes, parce qu'en réalité, on n'a rien découvert. Les gens qui étaient là-bas existaient avant qu'on arrive, et la plupart d'entre eux auraient préféré qu'on ne parvienne pas jusqu'à eux. Mais on a toujours une vision très européocètre des choses. Et donc, voilà, c'est un processus qui se continue. Et la prise du pouvoir des talibans à Kaboul est un jalon supplémentaire. Et donc, le monde occidental n'a pas perdu la puissance. Le monde occidental n'a pas perdu la richesse. Il en a perdu le monopole, ce qui est tout à fait différent. Et en fait, la crise du Covid-19 nous plonge un peu dans le même sentiment. Le Covid-19, on a pensé que, regardez les commentaires qu'on a eus il y a maintenant 18 mois, la fin de la mondialisation. On est quand même très rapide à trouver des conclusions définitives d'un processus qui est en cours de route. Que n'a-t-on développé le thème de fin de la globalisation ? Et les mêmes qui, il y a quelques temps auparavant, parlaient de la fin des frontières, de la fin des territoires, d'une mondialisation qui aurait tout emporté dans son mouvement, disaient que tout d'un coup, les frontières s'étaient rehaussées de façon tout à fait définitive et hermétique, et que le monde était déglobalisé. En fait, voilà, le Covid-19 a mis le monde à l'arrêt. Un monde qui bougeait tout le temps et tout d'un coup stoppait net dans son élan, un peu comme certains d'entre vous se rappellent lorsqu'on était enfant, qu'on jouait à 1, 2, 3 soleil et qu'il fallait tout d'un coup ne plus bouger pour ne pas être éliminé. Mais ça, c'est une étape. Les frontières continuaient d'exister. Pour ceux qui, avant janvier 2020, parlaient de la fin des territoires, de la fin des frontières, allaient au 38e parallèle et parles-moi de la fin des territoires, allaient en Crimée et parles-moi de la fin des territoires. Tous les conflits qui existent sont des conflits territoriaux et frontaliers très souvent. Donc, les frontières et les territoires n'avaient pas disparu avec la globalisation, et elles ne sont pas redevenues totalement hermétiques du fait du Covid-19. Le Covid-19 est un élément important qui nous rappelle à l'ordre, qui nous rappelle justement que le monde est globalisé et que si le monde a arrêté son mouvement quelque temps, eh bien, il va reprendre cela. Et d'ailleurs, le Covid-19 est à la fois le fruit de la globalisation, mais c'est la globalisation qui est la réponse au Covid-19. Fruit de la globalisation, puisque effectivement, par rapport aux pandémies d'antan, le Covid-19 a frappé le monde en trois mois. Et si l'un d'entre nous avait, lors du réveillon de la Saint-Sylvestre de 2019-2020, parié que le monde allait être entièrement à l'arrêt trois mois plus tard, on aurait conclu qu'il avait peut-être un petit peu abusé des boissons gazeuses qui étaient sur la table. C'est ce qui s'est produit. Mais on voit très bien qu'au fur et à mesure, on recommence à circuler et que cette période aura été un instant. Et si on a pu vaincre et dépasser, ce n'est pas encore fait, mais c'est en cours. C'est bien parce que la globalisation a apporté la réponse au Covid-19. Si chaque pays avait travaillé seul pour fabriquer un vaccin, je ne serais pas là, vous ne seriez pas là, on aurait fait cette conférence en vision. Et c'est bien donc, à un défi de la globalisation, la globalisation est venue apporter une réponse par un travail d'équipe multinationale. Et en fait, le fait de penser que le multilatéralisme était le problème, on voit bien que c'est au contraire la solution. Et que les réponses initiales de dire il faut refermer les frontières, ne plus avoir de contact, oui, elles peuvent s'imposer. Des restrictions aux déplacements peuvent s'imposer pour limiter les effets du Covid. Et c'est du fait que l'on circulait partout que le Covid-19 a atteint beaucoup plus vite que les autres pandémies. Et en même temps, la réponse a été bien plus rapide, puisque si la grande peste a mis du temps d'arriver d'Asie en Europe, on a mis beaucoup de temps à s'en débarrasser. Trouver un vaccin dans des temps aussi rapides et retrouver, par rapport à l'ampleur de la pandémie, commencer à retrouver une vie normale en Europe en 2021 et au niveau mondial, peut-être d'ici un an ou deux, c'est quelque chose qui, à l'échelle historique, est quand même assez rare, et je pense qu'il faut le souligner. Mais il y a aussi une autre relation entre la crise du Covid-19 et la prise de Kaboul. C'est que dans les deux cas, le monde occidental a payé le prix de son orgueil, a payé le prix de son hubris. Que n'a-t-on dit au départ de la crise du Covid-19 ? Que les pandémies, c'était bon pour l'Asie, pour l'Afrique, mais que nous, occidentaux, comme on était développés et riches et qu'on avait un système de santé performant, on était à l'abri. Et je dois dire, et j'imagine, sans vouloir être insolent qu'il en ait été de même ici, c'est qu'en France, quand le Covid a commencé à toucher l'Italie, beaucoup se sont dit, oui, mais c'est l'Italie. Ce n'est pas tout à fait anormal. Et puis, on a vu, dans les pays d'Europe occidentale, des hôpitaux débordés et des brancards dans les couloirs. Et on a vu à New York des fosses communes et des chambres froides pour garder les cadavres. Des scènes que l'on voyait normalement à Port-au-Prince ou à Harare qui ont été dans les villes les plus importantes et les plus riches du monde occidental. Donc, on a pêché par orgueil en pensant que, comme nous étions puissants militairement, des milices armées, de façon très artisanale, comme les talibans, ne pourraient pas venir prendre le pouvoir à Kaboul, et qu'on était à l'abri d'une pandémie qui allait frapper le tiers-monde. Non. Dans un monde globalisé, personne n'est à l'abri. Le 11 septembre aurait dû rappeler qu'il ne peut pas y avoir un oasis de sécurité et de paix dans un monde pris de tumultes et de troubles, qu'il n'y a pas des havres de sécurité sanitaire si le virus n'est pas soigné dans d'autres parts, et qu'effectivement, les guerres de contre-insurrection ne sont pas gagnables, et que même des gens mal armés peuvent triompher de l'armée la plus puissante et la plus moderne du monde et qui n'est jamais existée. Les Américains ont dépensé 2 000 milliards de dollars en Afghanistan. Le PIB annuel de l'Afghanistan est de 20 milliards de dollars. 19 exactement. Donc, les Américains ont dépensé 100 ans de PIB en Afghanistan pour repartir chez eux. Ils ont laissé 83 milliards de matériel militaire qui n'ont servi à rien. Mais les guerres de contre-insurrection, et nous, en France, on est bien placés pour le savoir, depuis Napoléon, en Espagne, ne se gagnent jamais. Il n'y a pas d'exemple de guerre de contre-insurrection qui puisse avoir été gagnée, sauf les Britanniques en Malaisie en 1960, mais ils avaient un allié malaisien par rapport à une menace chinoise, donc il fallait avoir un appui local. Or, le grand problème que l'on a eu, c'est de penser qu'il pouvait y avoir des solutions militaires et des problèmes politiques, d'une part, et que l'on puisse, une fois encore, hubris occidental, calquer un modèle occidental du XXIe siècle sur une société qui était largement archaïque et encore en grande partie au XIXe siècle. Le fait de penser que, comme nous avons triomphé de la guerre froide, le monde allait devenir occidental, non, le monde s'est modernisé, mais il ne s'est pas occidentalisé. Et un peu partout, surprise, les Russes sont restés Russes, on pensait qu'ils allaient devenir Européens, ils sont restés Russes, et les Chinois se sont convertis avec un appétit redoutable au capitalisme, mais ils ne sont pas devenus occidentaux, ils sont restés Chinois. Et donc, c'est là où, aveuglés par notre sentiment de triomphe et de puissance, nous avons loupé la marche et que nous avons pu croire dans l'illusion que le monde allait se convertir à nos valeurs et que l'on pourrait imposer par la persuasion souvent, mais plus souvent encore par la force, nos valeurs. Le monde n'aime pas les missionnaires armés, Robesquière l'avait déjà dit et il l'avait appris à ses dépens. Et la démocratie est bien sûr un système supérieur aux autres systèmes, mais quand vous l'exportez par les Youmouis et les bombardiers, ça ne marche pas vraiment. Dans nos sociétés occidentales, nous avons construit la démocratie de l'intérieur par des processus longs, lents, coûteux. Il n'est pas possible qu'il en soit autrement ailleurs. Et s'il y a aussi, finalement, un parallèle à faire entre la prise de Kaboul et le Covid-19, c'est que les deux sont liés par ce qui va être le facteur structurel des relations internationales pour les années à venir, pour au moins les 10 ans qui viennent, mais peut-être plus encore. C'est que dans les deux cas, on peut faire un lien avec ce qui va être le grand facteur des relations internationales, c'est la rivalité entre la Chine et les États-Unis. Si Joe Biden décide de partir de Kaboul, il y a raison de le faire. Il y a raison de le faire. Bien sûr, il y a des images de débats. Bien sûr, il y a des images tantôt au dernier moment. Bien sûr, on a abandonné des gens qui avaient travaillé pour nous et on n'a pas seulement perdu la guerre, on a aussi un peu perdu le sens de l'honneur. Mais ceci étant, si les Américains étaient restés 10 ans de plus, ça n'aurait pas changé d'un iota la situation militaire. Il y aurait juste plusieurs Américains de plus tués et plusieurs Afghans aussi de plus tués. D'ailleurs, Joe Biden, dès 2009, voulait quitter l'Afghanistan. Barack Obama, lui, a cédé au Pentagone. Le Pentagone, c'est toujours plus. D'ailleurs, toujours plus. 280 milliards de dépenses militaires américaines en 2001 quand il y a l'attentat. 740 aujourd'hui. Est-ce que la sécurité des États-Unis est mieux assurée ? Et le général Eisenhower, qui n'était pas un pacifiste ni un hippie échevelé, avait, dans son dernier discours d'adieu au Congrès, dénoncé l'importance du complexe militaro-industriel, lui qui avait fait la guerre, lui qui était général. et je dois dire que s'il regarde ça de là-haut, il doit penser qu'il était encore en deçà de la réalité. Là, Joe Biden voulait réduire légèrement les dépenses militaires. Ce sont les sénateurs démocrates qui l'ont obligé à rallonger de 24 milliards, donc plus que le PIB de l'Afghanistan, les dépenses militaires. Et donc, toutes ces dépenses pour rien, mais il a raison de partir parce qu'une fois, ça n'aurait servi à rien de continuer. Et pourquoi il est parti ? Parce qu'en fait, il a compris que le défi, ce n'était pas l'Afghanistan. Ce n'est pas une perte de puissance américaine à la défaite de Kaboul. C'est peut-être éventuellement une perte de crédibilité, notamment par rapport aux alliés. Est-ce que l'on peut compter sur les Américains ? Nous, en France, depuis hier, pour ceux qui avaient une illusion de la solidité de l'alliance avec les Américains et du fait que maintenant que Trump était parti, on allait de nouveau avoir des États-Unis multilatéraux, partenariaux, etc., on s'est aperçu quand même avec le contrat australien qu'il ne fallait peut-être pas être aussi naïf que cela. Enfin, on est plusieurs à le penser depuis longtemps, mais ceux qui, vous avez beaucoup de gens en Europe qui vivaient dans l'enfer de Trump en disant que Trump va casser l'alliance occidentale, qui étaient rassurés parce que Trump, en fait, c'est un peu comme un pape qui dit « je ne crois plus dans l'Église ». Donc, ça effraie tous les croyants. Et si Biden vient au pouvoir, c'est beaucoup plus confortable. C'est quelqu'un qui est habitué aux liens transatlantiques. On vient de découvrir entre le fait qu'il quitte Kaboul sans prévenir, y compris les pays européens qui ont encore des troupes là-bas, et puis qu'il s'arrange pour casser le contrat entre la France et l'Australie pour caser son propre contrat tout en disant que la France est un allié solide et sûr. Bon, on voit bien quand même que ce n'est pas tout à fait cela. Mais donc, si les Américains ont quitté Kaboul de façon unilatérale, c'est parce que, pour eux, ça, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est la Chine. Et qu'en fait, la dispersion de leurs moyens en Afghanistan les empêchait d'affronter le vrai défi. Il y a maintenant deux ans et demi, Trump était au pouvoir. Il a passé un coup de fil à Jimmy Carter. C'est un peu improbable que Trump téléphone à Carter parce que ce n'est pas vraiment le même genre de beauté. Mais Jimmy Carter, qui est toujours pour les négociations, qui a presque 100 ans et qui est quand même toujours actif, avait félicité Trump pour sa négociation avec Kim Jong-un. Et c'était à peu près, je pense, le seul Américain à l'avoir fait. Et Trump, qui n'était pas habitué à être félicité par un démocrate et encore plus un ancien président, encore plus un pacifiste, a dit, génial, formidable, il téléphone à Carter et après les politesses d'usage, enfin, les politesses et Trump, ce n'est pas vraiment le genre, il se plaint de la montée en puissance de la Chine et Carter lui a dit, mais vous savez, c'est simple, les relations diplomatiques avec la Chine ont été établies en 79 quand j'étais président. Nixon qui suggère, c'est 72, mais l'officiel, les relations diplomatiques, le fait qu'il y ait des ambassadeurs, 79. et poursuit Jimmy Carter depuis, les États-Unis ont toujours été en guerre et depuis, la Chine ne l'a jamais été. Donc, si vous voulez affronter le défi chinois, pensez à cela. Et en fait, même si Trump et Biden sont aux antipodes en termes de dignité, en termes de compréhension du monde, en termes de comportement, etc., il y a deux choses sur lesquelles ils sont d'accord et il y a deux choses sur lesquelles Trump et Obama étaient d'accord. Mais Obama n'a pas osé s'attaquer au Pentagone parce qu'il pensait qu'il avait déjà du mal à faire croire à certains qu'il était américain, alors si, en plus, il s'opposait au Pentagone, il serait vraiment en danger. C'est qu'ils sont convaincus tous les deux, et à juste titre, qu'il faut arrêter les interventions militaires extérieures qui sont inutiles et coûteuses. Alors, bien sûr, tous mes collègues aux États-Unis sont vent debout parce qu'ils ont intérêt à avoir des guerres pour les commenter. Mais le public américain, lui, a applaudé la décision de Biden, comme il a élu Trump, justement. Tous les experts de stratégie disaient mais Trump est inillégible, il ne connaît rien en relation internationale, et Trump avait comme slogan de campagne, vous voyez, ce sont ces gens-là qui mènent la politique américaine depuis maintenant 20 ans, donc s'ils sont contre moi, c'est que j'ai raison. Qu'ont fait les citoyens américains, ils ont voté Trump. Donc, et là, c'est pareil, la communauté, ce qu'Obama appelait le blob, la communauté stratégique critique Biden, mais les citoyens américains disent, bon, même l'attentat du dernier jour prouve qu'il fallait sortir au plus vite de ce bourbier pour ne pas employer un autre terme plus net. Et l'autre point fondamental, mais qui est lié au premier, c'est que la Chine est la menace numéro un. Et c'est pour cela que Trump a réagi comme ceci, quand le Covid a commencé. Plutôt que de trouver une solution en disant aux Chinois, on a un problème, travaillons ensemble pour limiter au maximum cela, il a voulu trouver un bouc émissaire en disant, c'est pas moi, c'est l'autre, et qu'il a cru trouver dans le Covid-19 un moyen de mettre en accusation au niveau américain, mais aussi au niveau mondial, la Chine dans cette grande campagne anti-chinoise. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la question fondamentale n'est pas de savoir si, la Chine va dépasser les Etats-Unis, mais c'est de savoir quand va-t-elle le faire. Parce que c'est inéluctable. Et la réponse, on la connaît dans la décennie. D'ici la fin de la décennie, le PIB chinois va dépasser le PIB américain. Et les grandes théories en cours après la chute du mur de Berlin et la fin du monde du polaire, c'était la fin de l'histoire ou le choc des civilisations. Aujourd'hui, la grande théorie en cours, c'est le piège de Thucydide. Que vient faire l'auteur de l'histoire des guerres du Péloponnèse dans cette affaire entre Pékin et Washington, une époque où la rivalité sino-américaine n'était pas évidente. Bien simplement, Thucydide avait montré dans son livre que la guerre entre Sparte et Athènes était devenue inéluctable à partir du moment où Sparte ne pouvait pas accepter la montée en puissance d'Athènes. Sparte a gagné la guerre, mais les deux cités grecques ont été, du fait de cette guerre, entraînées dans le déclin et Rome est venue se substituer aux cités grecques. Et dans un livre qui théorise cela, le livre de Graham Allison, Destined to War, il se recense 16 cas où la puissance numéro 2 rattrape la puissance numéro 1. Mauvaise nouvelle, dans 12 cas, ça a été la guerre. Et les quatre exceptions sont lorsque l'Espagne double Portugal au début du XVIe siècle, lorsque les États-Unis doublent l'Angleterre au début du XXe, et lorsque, au niveau intra-européen, l'Allemagne double le Royaume-Uni et la France à la fin du XXe. Mais dans les trois cas, on est dans les mêmes familles. On n'a pas peur de cela. Le dernier cas, c'est lorsque l'URSS rattrape les États-Unis fin des années 60, début des 70, et où il y a deux cerveaux importants dont les qualités morales sont discutables et dont l'intelligence n'est en rien, Nixon et Kissinger qui disent les États-Unis s'affaiblissent, la seule solution c'est de traiter avec l'Union soviétique et non pas de se confronter avec l'Union soviétique. Mais là, on voit bien qu'il n'y a pas aux États-Unis des gens du niveau de Nixon et Kissinger avec cette réelle politique et pour paraphraser un ami commun de Pascal et moi, il y a pire que la réelle politique qui est toujours vilipendée. Comme le dit Hubert Werdin, il y a pire que la réelle politique c'est l'irréal politique de partir, non pas des réalités mais des vœux, des chimères, etc. Et donc, on voit que là, mais il n'y a pas cela et le fait de dire ah oui, mais quand même il y a tellement d'échanges économiques entre la Chine et les États-Unis qui ne peuvent pas faire la guerre, oui, c'est ce qu'on disait aussi de l'Allemagne et de l'Angleterre au début du XXe. Mais l'Angleterre n'a pas accepté la montée en puissance de l'Allemagne qui aurait dû devenir la première puissance mondiale sans la première guerre mondiale, surtout lorsque l'Allemagne commençait à se doter d'une flotte contre l'avis de Bismarck qui, lorsqu'il était chancelier, ne voulait pas de cela et Guillaume II n'a pas écouté les conseils de prudence de son chancelier qu'il a viré d'ailleurs pour pouvoir avoir les mains libres et conduire son empire à sa perte. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'entre-temps, il y a quand même la dissolution nucléaire qui n'existait pas entre Sparte et Athènes et qui existe aujourd'hui et qui n'existait pas au début du XXe siècle. Mais s'il n'y a pas une guerre entre Pékin et Washington, il y aura des escarmouches, des affrontements. Pourquoi ? Parce que, fondamentalement, les États-Unis ne peuvent pas accepter leur attrapage. Pourquoi ? Alors, un chiffre, par exemple, il y avait, au plus fort de la guerre froide, 2 milliards par an d'échanges économiques entre l'Union soviétique et les États-Unis. 2 milliards par an, les échanges économiques. Entre la Chine et Washington, c'est 2 milliards par jour. À la fin des années 80, les États-Unis avaient un double défi, un défi stratégique soviétique et un défi technologique japonais. La Chine, c'est les deux réunis. La Chine n'est plus l'atelier du monde. Les BATX concurrencent largement les GAFAM et de l'intelligence artificielle à la technologie, malgré une faiblesse dans les semi-conducteurs auxquels il y a été fait référence tout à l'heure, eh bien, les Chinois sont également une puissance technologique. Et ils mettent les moyens, Xi Jinping met les moyens. Et donc, c'est une angoisse fondamentale pour les États-Unis parce qu'au plus fort de la guerre froide, le PIB soviétique n'a jamais dépassé 40 % du PIB américain. Lorsque la Chine adhère à l'OMC, le PIB chinois, c'est 10 % du PIB américain. Lorsque Teng Xiaoping prend le pouvoir en 1978, le PIB par habitant et par an en Chine est de 158 dollars par personne. En Afrique subsaharienne à l'époque, il est de 490 dollars. Donc, les Africains sont trois fois plus riches que les Chinois. Quand j'ai commencé à travailler sur les problèmes stratégiques, c'était au siècle dernier, mais quand même à la fin du siècle dernier, dans les années 80, le PIB français était quatre fois supérieur au PIB chinois. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Et avant la crise de Covid-19, le PIB chinois, qui donc est parti de 10 % du PIB américain en 2001, est arrivé à 65 %. Les premiers débats sur le Covid-19, regardez comment la Chine est un pays totalitaire. ils enferment les gens chez eux. Ils n'ont plus le droit de sortir. Ça prouve bien quand même le caractère totalitaire du régime. On a vu que le confinement était une réponse sanitaire, un problème sanitaire et que ce n'était pas un problème politique. Et beaucoup de gens aussi, confondant leurs désirs et les réalités, ont dit que le modèle de développement chinois n'est pas basé sur des racines solides et la Chine va s'effondrer. C'est la fin de la croissance de la Chine. Les États-Unis vont reprendre leur élan parce que le Covid-19 ne les touche pas encore. On ne les touche pas. Il ne pourra pas les toucher. Ils sont riches, puissants. Ils ont un bon système de santé. 20 % du PIB pour les questions de santé aux États-Unis. Et donc, voilà, ils vont refaire la Chine en 2020 plus 2, les États-Unis en 2020, moins 5. Donc, voilà, c'est inéluctable. Et si on considère que l'on commence à s'intéresser à l'actualité quand on a, disons, 15 ans, peut-être toi, Pascal, c'était quand t'avais 8 ans, mais bon, tout le monde n'était pas comme toi, cela veut dire que tout Américain né après 1930 n'a toujours vécu conscient que dans un pays qui dominait le monde de la tête et des épaules. Le fait d'être rattrapé par un autre pays, quel qu'il soit, en 1945, si on s'oppose à l'Union soviétique, c'est bien sûr pour des raisons politiques, démocratie, dictature, mais c'est aussi pour des raisons géopolitiques qu'il n'y a pas un seul pays qui contrôle le continent asiatique. Et même si l'Urs avait été une démocratie, les États-Unis auraient fait du containment. Kissinger l'a avoué quand même très franchement à nombreuses reprises. Et donc là, le fait d'avoir un pays qui puisse les dépasser, qui en plus est pour certains non caucasiens, qui en plus est communiste, c'est quelque chose qui est inadmissible. Et donc, ils ne peuvent pas l'accepter. Est-ce qu'il y a un président américain qui sera assez courageux pour dire « Mes chers concitoyens, voilà, nous allons devenir la deuxième puissance mondiale ? » Ce n'est pas grave. On va rester riche. On va rester puissant. On va s'occuper de nos infrastructures. On va développer nos écoles. On va limiter nos dépenses militaires. Et on va passer des accords avec la Chine. Si Napoléon, au lieu de faire le blocus dans l'Angleterre, avait passé des accords avec l'Angleterre, nous serions peut-être sous un empire napolonien toujours. La confrontation n'est pas toujours la réponse à une question qui est posée. De toute façon, les Chinois ne vont pas arrêter leur croissance parce que ça trouble les Américains. Donc, bien sûr, la Chine est un pays désagréable. Bien sûr, Xi Jinping a un régime autoritaire, pas totalitaire. Un régime totalitaire, c'est les talibans ou c'est la Chine de Mao. Et quand on voit que les Américains mettent en avant le caractère totalitaire de la Chine pour dire « Il faut la contenir », du temps de Nixon et Kissinger, la Chine de Mao n'était pas une social-démocratie apaisée. Un pays totalitaire, ce que vous pouvez écouter comme musique, les vêtements que vous pouvez porter en Afghanistan comme dans la Chine de Mao sont déterminés par l'État. Dans un pays autoritaire, vous avez des restrictions importantes de liberté mais vous pouvez faire plein de choses qu'on ne peut pas faire en sixième totalitaire. Dans un régime totalitaire, au sein de la famille, vous ne critiquez pas devant votre femme, vos enfants ou votre mari le régime parce que vous avez peur qu'il vous dénonce aux autorités. Dans un régime autoritaire, au moins dans la cellule familiale, vous pouvez dire « Il nous fait chier ». Et c'est la différence. En 2019, 170 millions de Chinois sont partis à l'étranger. Il n'y en a aucun qui a demandé l'asile politique. Ils sont revenus chez eux. Et je crois qu'il est important bien sûr à la fois de ne pas être naïf par rapport à la Chine. Non, la Chine n'est pas une démocratie. Mais en même temps, il faut réaliser dans la façon dont on traite avec la Chine que ce n'est pas en lui donnant des leçons de démocratie que l'on va établir un dialogue avec elle. Et que pour les Chinois, ou un auteur singapourien d'origine pakistanaise qui Choré Maboubani l'a bien dit, quand les Occidentaux et donc il n'est pas d'origine chinoise, quand les Occidentaux font des leçons de morale de démocratie, outre le colonialisme au XIXe siècle, etc., il y a juste à rappeler Guantanamo et deux, trois exemples comme ça pour dire calmez-vous sur les leçons de morale ou la guerre d'Irak. Et donc, ce n'est pas en donnant des leçons comme au XIXe siècle aux Chinois en disant ce n'est pas bien ce que vous faites, il faut donner une démocratie qu'ils vont s'ouvrir. Mais en même temps, si vous êtes Chinois et que vous avez 20, 30 ans aujourd'hui, ou même plus, vous êtes très content du régime. S'il y avait des élections libres, Xi Jinping, il les remporterait haut la main. Pourquoi ? Parce que ça fait longtemps que le PCC, c'est le parti de la civilisation chinoise plus que le parti communiste chinois. Quels sont les deux piliers de la légitimité du parti communiste chinois ? Ces deux notions assez peu marxistes, ce n'est pas les œuvres de Karl Marx. Il y a dans les 90 millions de membres du parti communiste chinois, je crois qu'il y en a assez peu qu'ont lu les huit tomes du Capital et qui ont été lire la théorie de la contradiction de Mao Tse-tung. Les deux piliers de la légitimité du parti communiste chinois, c'est le nationalisme et le capitalisme. Parce que ça marche. Et que quelqu'un qui a 30 ans en Chine se dit, avant le Covid-19, je peux partir prendre des vacances à l'étranger, mes grands-parents mouraient de faim, mes parents avaient du mal à sortir de chez eux. Alors peut-être que d'ici une génération, il y aura une demande des démocraties. Mais que la demande des démocraties en Chine, elle est occidentale, elle n'est pas chinoise. Et que dès que l'on fait pression de l'extérieur pour dire aux Chinois comment se comporter, on fait un cadeau au parti communiste chinois qui dresse effectivement l'argument de l'ingérence extérieure. Parce que dans ce monde globalisé où les frontières vont se réouvrir, le nationalisme, l'État-nation restent l'échelon central de l'action internationale. Et dès qu'il y a des pressions extérieures dans tous les pays du monde, le régime en place, qu'il soit démocratique ou qu'il soit dictatorial, autoritaire, met en avant la pression de l'étranger et surfe sur la vague du patriotisme pour relégitimer sa présence et se refaire une sorte de légitimité politique. C'est comme ça que Poutine marche, c'est comme ça que Jinping marche, mais c'est comme ça aussi que nos démocraties fonctionnent, de dire attention l'étranger, etc. Ça fonctionne, regardez aux États-Unis, mais moi aussi dans tous les pays. C'est donc comme cela. Et donc, nous avons affaire à une Chine qui va devenir la première puissance mondiale, un régime qui est autoritaire, un régime qui se crispe encore un peu plus puisque le contrôle social devient de plus en plus important, un régime qui augmente ses dépenses militaires, mais une fois encore, il faut essayer d'intelligemment voir comment on répond. Et par exemple, pour revenir à la période précédente, si on pense que le défi chinois est le défi majeur, est-ce qu'il est pertinent de pousser la Russie dans les bras de la Chine ? On peut se poser la question. Mettre en avant un axe des démocraties, qui détermine les démocraties, par rapport à un axe autoritaire, Pékin-Moscou, en fait, on casse ce qu'avaient fait Nixon et Kissinger en leur temps, qui était justement de faire une distance, d'élargir le fossé entre Pékin et Moscou pour prendre de notre côté, du côté occidental, le pays le plus faible à l'époque, la Chine, pour mieux contrer le défi majeur à l'époque, l'Union soviétique. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est la Russie qui est le pays mineur et c'est la Chine qui est le pays majeur. Mais est-ce qu'il y a une menace militaire russe ? Les dépenses... Il y a un célèbre géopolitologue qui s'appelle Michel Audiard qui avait dit qu'en ceux de 90 kilos parlent, ceux de 60 kilos écoutent. Les dépenses militaires des pays européens de l'OTAN, c'est 270 milliards de dollars. Les dépenses militaires russes, c'est 60 milliards. Donc on devrait pouvoir conclure que lorsque ceux qui pèsent 270 milliards parlent, ceux qui ont 60 milliards écoutent. Mais on se dit non, au secours, Etats-Unis venaient à ma rescousse parce que j'ai peur de la Russie et on contribue à crisper la Russie parce que l'élargissement de l'OTAN a été une erreur majeure. Georges Kennan, l'inventeur du concept de containment en son temps, avait dit à la fin de ses jours nous avons fait une erreur majeure en élargissant l'OTAN parce que ça va crisper la Russie. Et François Mitterrand, au sommet de l'OTAN de décembre 1991, avait donné comme instruction écrite à Jean Buzitelli, qui était son porte-parole, ne pas élargir l'OTAN parce que ça va crisper la Russie et il faut être ferme sur ce point. Ce qui est arrivé, devait arriver, arriva. On a élargi l'OTAN, la Russie s'est crispée et comme la Russie s'est crispée, on dit qu'il faut muscler l'OTAN. Donc on est dans un cercle vicieux. On est dans un monde globalisé par rapport à toutes les questions qui se posent, qu'il s'agisse du réchauffement climatique, qu'il s'agisse de la lutte contre le terrorisme, qu'il s'agisse de la gouvernance économique globale, de la réduction de la pauvreté, qu'il s'agisse de la lutte contre le réchauffement climatique. Eh bien, il ne peut y avoir qu'une réponse collective, commune, multilatérale. L'unilatéralisme est une impasse. Et Antonio Guterres avait dit, lorsqu'il était haut commissaire, haut réfugié, on a le droit d'être égoïste, on n'a pas le droit de ne pas être intelligent. Penser qu'on va trouver seules des réponses aux défis qui nous sont posés est une impasse. Les réponses ne peuvent être que multilatérales. Mais accepter l'autre ne veut pas dire que l'on doit imposer, qu'on doit accepter ce que l'autre impose. C'est-à-dire, oui, effectivement, nous avons des régimes qui ne nous plaisent pas trop, mais négocier avec les Chinois ne veut pas dire que l'on accepte les conditions. Aujourd'hui, il faut parler avec les talibans. Ne serait-ce que si l'on veut obtenir quelque chose pour nos compatriotes, les Afghans, MSF, par exemple, négocier avec les talibans et MSF va s'occuper du système de santé. C'est mieux pour les Afghans que MSF soit là et ils vont tenir à leurs conditions. Ils ne vont pas tout accepter. Donc, il y a des régimes désagréables dans le monde, mais ce n'est pas en les ignorant qu'on va changer la situation. Egon Barr, lorsqu'il a lancé l'hoste politique avec Willy Brandt, avait dit si on veut modifier un statut quo, il faut d'abord commencer par le reconnaître. Et si on veut changer l'état du monde, il ne faut pas partir du monde tel qu'on voudrait qu'il soit, mais du monde tel qu'il est pour parvenir à de possibles progrès. Il n'y a pas de grands soirs, il n'y a pas de grands jours. On améliorera le monde au fur et à mesure, mais à condition, effectivement, de partir des réalités et non pas des chimères. C'est long, c'est compliqué, c'est difficile. C'est justement pour cela qu'il faut s'y mettre. Lorsqu'on évoque la communauté internationale, c'est souvent pour évoquer ces manquements, ces échecs. La communauté internationale est incapable de mettre fin à la guerre civile en Syrie. Elle a un chou devant les talibans, etc. Mais en fait, la communauté internationale, c'est un peu comme le monstre du Loch Ness. Tout le monde en a entendu parler, personne ne l'a jamais vu. Parce qu'en fait, dans ce monde globalisé, dans ce village global que Marshall McLuhan, sociologue canadien, parlait déjà des années 60, dans ce village global, parce qu'on sait tous des autres, etc., il n'y a pas de conseil municipal de ce village global, il n'y a pas un maire, il n'y a pas un shérif global. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Et il faut accepter l'autre, il ne faut pas avoir l'illusion que l'on puisse imposer aux autres nos solutions, parce que, justement, le monde étant globalisé, la puissance est émiettée, la puissance est diversifiée. Il n'y a plus quelques acteurs, et même si la Chine devient la première puissance mondiale d'ici la fin de la décennie, en termes économiques, elle ne pourra pas imposer. C'est vu au reste du monde parce que la puissance est trop émiettée. Donc, si l'on veut avancer, il faut partir de ce monde réel, continuer, et plutôt commencer à travailler en commun, trouver des solutions, et au fur et à mesure, quand on dit que le monde extérieur refuse les valeurs occidentales, non, tout le monde a envie de la démocratie, à condition qu'elle soit construite selon des termes nationaux et non pas imposée de l'extérieur, encore moins par la force. Le monde est divers et le monde est global. Il faut accepter ces deux réalités si l'on veut que le monde devienne plus harmonieux, plus paisible, et c'est uniquement en travaillant ensemble que l'on pourra y parvenir. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada